Ce bouquin, ce n'est pas un nouveau guide sur les chats, les chiens et la manière de se conduire avec eux. Ça essaie d'être à la suite, c'est-à-dire de comprendre pourquoi, quelle est la fonction au départ et quelle est sa niche écologique et donc comment doit-on se conduire avec un chat et un chien et qu'est-ce qu'il y a de commun entre un chat et un chien et j'ai rajouté même un homme, c'est-à-dire trois mammifères supérieurs qui ont en commun d'être au départ des prédateurs mais qui l'ignorent totalement. Et donc en réalité, maintenant je suis retraité, j'ai choisi le plus difficile, c'est-à-dire les animaux domestiques. J'ai travaillé pendant 40 ans sur des animaux sauvages dans la nature, oiseaux, mammifères et puis je me suis dit les animaux domestiques c'est très difficile parce qu'on n'a plus le mode d'emploi, c'est-à-dire on ne sait plus quel est leur vie, leur mode de vie dans la nature. C'est un peu comme si vous trouviez devant une maison de retraite, que vous entriez, que vous ayez trois amnésiques et que vous essayez de retrouver quel était leur travail, leur profession, quelle était leur fonction. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire à travers le chat, le chien et l'homme. Or il y a des tas de découvertes scientifiques actuellement qui explosent et qui changent complètement notre regard sur le chat qui, par exemple, on vient de trouver il y a quelques mois et date maintenant de 9500 ans. Donc c'est très très ancien, ce n'est pas étonnant puisqu'il a été, il est arrivé, il a été pris pour chasser les rongeurs qui étaient sur les silos, les dépôts de grains, donc c'est après la mention de l'agriculture à l'élevage, c'est-à-dire moins de 10 000 ans. Alors que par contre c'est complètement différent et là on n'a surtout pas sélectionné, on n'a pas changé, on l'a gardé comme il était. Par contre le chien c'est complètement différent, les derniers chiffres c'est moins de 33 000 ans, donc c'est 23 000 ans avant la sédentarisation de l'homme, c'est-à-dire l'agriculture à l'élevage, donc c'est à l'époque 23 000 ans de chasseurs-cueilleurs, on a été avec le chien et on est parti, on le sait maintenant dans la preuve, du loup qui est la seule origine évidente. On croyait des grands biologistes comme Charles Darwin, Conrad Lorenz, on crut que c'était un mélange entre différentes espèces de carnivores. Eh bien non, ça ne vient que du loup et pour arriver à comprendre le chien, eh bien il faut en revenir au loup qui a été sélectionné pour faire un animal toujours docile, toujours gentil. On a sélectionné tous ceux qui étaient un peu trop agressifs et on a fait le chien qui au départ était plus petit et beaucoup plus docile. Donc en réalité, c'est ça l'histoire du chien. Et pour le troisième animal du salon, le troisième prédateur, eh bien c'est l'homme. La plupart des gens ne le savent pas mais tous les préhistoriens, tous les paléanthropologues savent maintenant que il y a, bon maintenant c'est difficile à voir parce qu'on vit dans les supermarchés, on peut difficilement voir d'où on part, d'où on est parti, mais il y a 10 000 ans, c'est-à-dire 95 % de notre existence d'humains, eh bien on était des chasseurs-cueilleurs et on était des spécialistes de la chasse du gros gibier, chasse en groupe, c'est-à-dire qu'on était exactement l'équivalent écologique des loups, les ancêtres des chiens, donc c'est pas étonnant qu'on se tente aussi bien avec des chiens et pas particulièrement avec des chimpanzés dont pourtant on est génétiquement si proche. Donc c'est un autre regard complètement différent en fonction des connaissances actuelles mais dit d'une manière ultra simple, j'emploie pas de mots techniques, et j'explique à chaque fois que je suis obligé d'en prendre un, j'explique qu'est-ce que ça signifie et je caviar de ça, de tas d'anecdotes pour qu'on s'y retrouve et qu'on avale ça facilement. Ceci dit, c'est pas un polar, vous lirez pas mon livre en deux heures et vous pourrez le relire dix fois, il vous fera bon usage. Sous-titrage Société Radio-Canada